10 citations, thèmes, vie 1. Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Albert Camus Albert Camus, écrivain et philosophe français, a écrit Cette citation met en avant l'idée que la valeur de notre vie ne réside pas uniquement dans les actions que nous menons ou les événements que nous vivons, mais plutôt dans les motivations, les valeurs et les raisons qui sous-tendent nos choix et nos actions. En d'autres termes, ce qui donne un sens à notre existence ce sont les principes, les idéaux et les convictions qui guident nos décisions et notre comportement. Ainsi, selon Camus, il est essentiel de réfléchir aux motivations profondes qui animent nos actions, car ce sont elles qui donnent véritablement de la valeur à notre vie. 2. Tout au fond, l'esprit ne pense l'homme que dans l'éternel, et la conscience de la vie ne peut être qu'angoisse. André Malraux Cette citation d'André Malraux peut être interprétée de la manière suivante. Elle suggère que, au plus profond de lui-même, l'être humain est pensé par l'esprit dans une perspective éternelle. Cela signifie que notre véritable essence est perçue à travers une vision intemporelle et spirituelle. Par ailleurs, l'idée que la conscience de la vie ne puisse être que source d'angoisse souligne le caractère anxiogène de la condition humaine, confrontée à la finitude, à l'incertitude et à la complexité de l'existence. 3. La vie est le pouvoir qu'a un être d'agir selon les lois de la faculté de désirer Emmanuel Kant Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a écrit « La vie est le pouvoir qu'a un être d'agir selon les lois de la faculté de désirer ». Cette phrase peut être interprétée de la manière suivante. La vie consiste en la capacité d'un être à agir en fonction des lois dictées par sa faculté de désirer, c'est-à-dire sa capacité à vouloir des choses. En d'autres termes, Kant souligne que notre existence est déterminée par notre capacité à agir en fonction de nos désirs et de la manière dont nous les poursuivons en respectant certaines lois ou principes. 4. « J'espère que tu vis une vie dont tu es fier. Si tu ne l'es pas, j'espère que tu as la force de tout recommencer. » Francis Scott Fitzgerald Cette citation de Francis Scott Fitzgerald invite à réfléchir sur la vie que l'on mène. « Lorsqu'il dit, j'espère que tu vis une vie dont tu es fier, il exprime le souhait que chacun puisse mener une existence qui le rende heureux et satisfait, une vie dont il puisse être fier. » Ensuite, lorsqu'il dit, « Si tu ne l'es pas, j'espère que tu as la force de tout recommencer, » Fitzgerald encourage à avoir le courage et la détermination de changer les choses si l'on n'est pas satisfait de sa vie. Il s'agit d'un appel à la résilience et à la capacité de se remettre en question pour aller vers une vie plus épanouissante et en accord avec ses aspirations profondes. 5. Une vie sans cause est une vie sans effet. Polo Coelho Cette citation de Polo Coelho signifie que pour qu'une vie ait un impact significatif et des conséquences positives, il est important d'avoir une cause, un but ou un objectif à poursuivre. Sans une direction claire ou un engagement envers quelque chose de plus grand que soi-même, la vie peut sembler vide et dénuée de sens. En d'autres termes, avoir une cause ou un but donne un sens à nos actions et nous pousse à agir de manière significative pour atteindre des résultats concrets. 6. Il y a une émotion encore plus forte que celle de tuer, c'est celle de laisser la vie. Rudyard Kipling Cette citation de Rudyard Kipling exprime l'idée que renoncer à prendre une vie est parfois plus difficile émotionnellement que de tuer quelqu'un. Elle met en lumière le poids moral et éthique qui accompagne le fait de décider de laisser quelqu'un vivre, même dans des circonstances difficiles. Elle souligne la complexité des choix moraux et des dilemmes auxquels les individus peuvent être confrontés, mettant en avant la valeur de la vie et la responsabilité qui en découlent. 7. La vie est la seule carrière qui m'intéresse Éric Orsena Cette citation d'Éric Orsena, « La vie est la seule carrière qui m'intéresse », exprime l'idée que pour lui, la vie elle-même est la principale occupation qui l'intéresse. Plutôt que de se concentrer sur une carrière professionnelle traditionnelle, il met en avant l'importance de vivre pleinement, d'explorer, d'apprendre et de profiter de toutes les expériences que la vie a à offrir. Cette phrase met en avant l'idée que la vie est une aventure à part entière, remplie de possibilités et de découvertes, et qu'il est important de la vivre pleinement et passionnément. 8. Il y a des êtres mystérieux, toujours les mêmes, qui se tiennent en sentinelle à chaque carrefour de notre vie. Patrick Modiano Cette citation de Patrick Modiano peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle évoque l'idée que certaines personnes mystérieuses et importantes semblent toujours être présentes à des moments clés de notre vie, comme des gardiens ou des sentinelles. Ces êtres mystérieux pourraient symboliser des rencontres significatives, des influences marquantes ou des événements qui nous marquent profondément. Ils peuvent représenter des figures qui nous guident, nous protègent ou nous influencent d'une manière ou d'une autre tout au long de notre existence. 9. La vie. Quelle merveilleuse absurdité ! Daniel Débien Cette citation de Daniel Débien La vie. Quelle merveilleuse absurdité ! exprime une idée profonde sur la nature de l'existence humaine. En disant que la vie est une « merveilleuse absurdité », l'auteur souligne le contraste entre la beauté et l'étrangeté de notre expérience de vivre. Il suggère que malgré les aspects parfois illogiques, incohérents ou mystérieux de la vie, il y a quelque chose de magnifique et de fascinant dans le simple fait d'être en vie. Cette phrase invite à réfléchir sur la complexité et l'imprévisibilité de l'existence, tout en soulignant sa valeur et sa richesse. 10. Si nous trouvons la vie mauvaise et dure, il faut l'aimer cependant et la réaliser meilleure. Léon Blum Cette citation de Léon Blum signifie qu'il est important d'accepter et d'aimer la vie même lorsqu'elle semble difficile et injuste. Blum nous encourage à ne pas simplement se plaindre des difficultés de la vie, mais plutôt à s'engager à la rendre meilleure. En d'autres termes, il nous invite à agir pour améliorer notre réalité au lieu de simplement la subir passivement. C'est un appel à l'action et à la responsabilité face aux défis de l'existence. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.